Dans l'année zéro, on peut dire comme ça, c'est ça que nous sommes juste maintenant à commencer de faire du travail aussi dans la mentalité parce que sincèrement moi je trouve que la mentalité doit meilleurs beaucoup ici pour faire sortir des joueurs de haut niveau et nous on va faire un travail comme je t'ai expliqué avant. Mais maintenant nous sommes dans l'année zéro. Je pense d'être correct. Et il faut plusieurs années pour arriver à... Eh bien oui, dans la formation c'est pas comme la première équipe. Nous devons avoir le temps pour encadrer les personnes, pour donner un état d'esprit, pour donner des règles, pour donner des mots de jouer aussi. C'est clair qu'on dit pas qu'on est dans l'année zéro pour critiquer ce qui a été fait avant. Non, non. Pas du tout. C'est simplement que maintenant il y a exactement un nouveau cycle avec de nouvelles personnes, avec de nouvelles exigences, de nouvelles idées. Et puis là on a gardé le même budget que l'année passée plus ou moins. Donc le budget qui a été prévu pour cette saison entre les anciennes personnes. Et puis nous... Il est de combien environ ? Environ de France-Suisse. C'est quand même pas mal. C'est par là, hein. En gros. En gros, environ de France-Suisse. Plus au moins. Un peu plus, ouais. Et puis c'est vrai que Stéphano, lui, ce qu'il apporte aussi par rapport à sa connaissance du foot et puis ses exigences, c'est qu'il a dit OK, peut-être que ce budget-là, maintenant on va l'utiliser légèrement différemment de ce qui était prévu. C'est pour ça que tout à coup il y a plus de médical, il y a moins d'administratifs. Il a bien fallu balancer les comptes. Et on a quand même des personnes à plein temps là qui peuvent de temps en temps faire une petite partie administrative aussi. Oui. Je veux dire, en ce qui concerne les planifications, les documents à rendre à la ligue assez régulièrement quand même pour qu'ils contrôlent la qualité de notre travail. On préférait plus les personnes qui ont travaillé dans le football. tout OK, une administrative. On essayait de faire presque, d'organiser. Chaque équipe a un entraîneur. Chaque deux équipes a un entraîneur de gardien. Chaque trois équipes a, non, chaque deux équipes a aussi un préparateur physique. Et après, pour la catégorie plus petite, un éducateur de la coordination, disons. Et après, nous avons aussi de l'entraînement spécifique, attaquants, défenseurs, milieu de terrain. Dès 14 ans, par exemple. Oui, oui, aussi. Toute la catégorie. Et nous avons essayé d'engager cette personne plutôt qu'un accompagnateur, disons. OK, cette année, on va essayer de se débrouiller comme ça. On va essayer de prendre des personnes plus spécifiques pour faire apprendre plus de football, plus de mentalité, qu'un administratif, qu'un accompagnateur. Et votre passé de grand joueur, vous avez vu beaucoup de clubs, ça vous aide dans votre rôle aujourd'hui ? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Vous avez joué dans de grands clubs ? L'Italie. J'ai joué presque des années dans la Serie A, dans l'année 85, 95, disons. Cette année, c'était vraiment un très bon niveau de football en Italie. Et ce passé que vous avez de joueur, tous les matchs que vous avez vu, tous les entraîneurs que vous avez vu, est-ce qu'aujourd'hui, ça vous sert dans votre méthode ? C'est clair que chacun porte, dans l'histoire des hommes, avoir à prendre le football avec l'entraîneur que vous avez vu. Mais par contre, moi je me rappelle, comme c'était hier, de l'entraînement que moi j'ai fait d'appétit. Par exemple, moi je suis été dans un centre de formation très important en Italie, qui s'appelle Como. Maintenant, elle est en troisième ligue. Par contre, le responsable de la formation de Como, le parti est allé à l'Atalanta, qui est l'un des plus grands centres de formation en Italie. Il y a aussi une équipe qui n'est pas de grand niveau, mais maintenant elle est en série A. Mais elle est toujours en série A, série B, série A, série B. Par contre, il va sortir beaucoup de joueurs. Solamont, si tu vas regarder dans la Nationale, il y a presque cinq joueurs qui sont sortis de l'Atalanta, et l'entraîneur est sorti de l'Atalanta. L'entraîneur de la Nationale, Pranelli, est sorti de l'Atalanta. Alors là, tu comprends. Par exemple, moi, dans la deuxième équipe de Como, j'ai vu comme entraîneur l'assistant de l'IP, qui a gagné le Mondial. Alors, tu te rends compte de la formation que cette année nous avons vue. Maintenant, je peux dire qu'en Italie, la formation, c'était vraiment perdue. C'est perdue. Maintenant, avec Sarri Baggio, Albertini, j'espère qu'elle va retourner. Parce que l'Italie s'est arrêtée de former des joueurs. Et on va retourner dans le discours du business. C'est dommage que le football, aussi français, aussi italien, tu regardes seulement l'Espagne. Elle a travaillé beaucoup. Par exemple, le Barcelone, il y a beaucoup d'années qu'elle a travaillé. Et Guardiola l'est sorti vraiment. Il est venu aussi en Italie. Il a aussi été tactiquement, parce que nous, on travaille beaucoup tactiquement. Et par contre, l'Espagnol, il s'est joué à football. Il a fait un mélange. Maintenant, le Barcelone, dans la plus petite équipe, la première équipe a joué. Mais même, disons, je ne dis pas nos modules, mais ils m'ont joué. Comment tu joues à football ? La première équipe, elle est plus petite. Et vous aimeriez faire pareil à Neuchâtel ? Parfois, c'est clair que là, tu dois faire un travail plus petit. Mais par contre, dans notre petit canton, on veut essayer de faire quelque chose. Aussi, nous avons deux partenariats. Parce que pour les petits, nous avons un partenariat avec Chers-de-Fonds. Et après, pour la catégorie M16, nous avons un partenariat avec Fribourg. Alors, nous avons un peu mélange des pensées. Parce qu'à Fribourg, personne n'a autre chose. Là, des joueurs plus gagnables, avec des rages, avec des grintes. Et ici, c'est plus technique. Alors, on veut essayer de faire un mélange. Et faire les deux. Parce que seulement, tu ne gagnes pas seulement avec la thème, mais avec aussi... La technique. Exactement. Et tout à l'heure, M. Moulin, il parlait de la formation avec les talons. Et vous en avez déjà vu les talons ? Est-ce que vous les avez déjà... Oui, oui. Mon travail est d'aller avoir chaque entraînement. Et aussi chaque match, les plus petits, les plus grands. Et j'ai déjà vu presque... Nous avons là... Maintenant, je ne peux pas dire M12. Nous avons une équipe M12 incroyable. Vraiment, ils jouent presque à Barcelone. Elles sont toutes petites. Elles sont magnifiques. Moi, je... Quand j'ai joué à la maison, moi, je suis là toujours. A regarder ces petits, parce que... C'était un plaisir de regarder des petits joueurs qui essayent de contrôler la balle, de faire un dribbling. C'est magnifique. Et je peux dire que nous avons presque 10 joueurs que... Si on travaille bien, on peut penser de faire sortir. C'est clair que... M12, arriver à... M18, c'est pas facile, ça... Nous devons travailler bien. Aussi dans la technique, dans la tactique, mais aussi dans la tête. Les joueurs de football... Le premier jour que j'ai parlé avec les joueurs de la formation, disons, de M14, jusqu'à 20 ans, j'ai dit, les joueurs de football... C'est pas là. Mais c'est là. Vous regardez pas les pieds. Regardez ici. Ici, dedans. Et depuis que vous êtes arrivé ici, est-ce que vous avez déjà remarqué ?